Merci à nos clients, SFR et Société Générale de témoigner, et à nos partenaires aussi cet après-midi. Donc ce matin c'est une matinée vraiment plus décideur, donc Carlos Moncalvège, Philippe et Antoine Rett parleront de leurs expériences DevOps, et cet après-midi c'est plus technique, donc c'est plutôt des end zones, des ateliers, je ne sais pas si vous y assistez ou pas, et il y a quatre partenaires qui interviennent pour toucher un peu du doigt aux problématiques DevOps. Donc je vais laisser la parole à Carlos, qui on peut le voir aujourd'hui par son expérience d'évrier DevOps à la Société Générale. Alors bonjour à tous, et merci d'avoir invité. Je suis le DSI, donc Société Générale pour la partie banque d'investissement, ce qu'on appelle Security Services et Private Banking. Je ne vais pas vous présenter la Générale, je pense que vous la connaissez tous, ce n'est pas le moment de faire la pub. Et je vais surtout vous parler un petit peu de l'expérience qu'on a eue sur le contenu des séries, pourquoi on l'a fait, et quels sont les drivers sous-jacents. Je ne vous parlais évidemment pas de technique, je vois qu'il y a Gilles, Gilles t'es où ? Il n'est pas là, il doit prendre son café. Ah, il est à côté, il fait ses slides. Donc Gilles est au fond, il fait ses slides pour la suite. Et donc Gilles, c'est plutôt le techos, donc il vous expliquera le détail, vous poserez des questions compliquées à lui. Alors, quels sont les drivers qui nous ont menés à emprunter ce chemin de continuité ou de l'agilité en général ? Alors en fait, il y a trois grands drivers. Le premier, c'est que, vous l'avez vu, l'industrie financière ou de banque est dans une révolution. Les régulateurs nous imposent évidemment beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de capacité, d'audatabilité de l'ensemble de transactions, ce qui est tout, ça est très bien. Mais ils imposent également un certain nombre de règles, de contraintes sur les ressources. Voilà, une banque qui, les banques qui sont obligées de réinventer leur business model parce que toutes ces contraintes. Et au même temps, puisque beaucoup de transparence, beaucoup d'audabilité, donc une nécessité d'électronifier l'ensemble de la banque, donc de la digitaliser, on va dire comme ça. Donc des métiers qui étaient à la voie, notamment sur ce qu'on appelle les médiéfiques, taux, change, crédits qui passent dans des métiers beaucoup plus électroniques. Donc très auditable, chambre de compensation, toutes les recommandations qui viennent avec les CEF, les Swap Exchange Facilities aux US, la recommandation des EFE, je peux vous en citer des tonnes de recommandations, qui obligent les banques à réinventer leur business model. Et donc, premier grand rêveur, comment on adapte la banque très vite à cette nouvelle donne. Le deuxième grand rêveur, c'est celui qui vient du digital. Tout le monde en parle, c'est vrai, il y en a partout, c'est le buzzword, mais la question qui se pose à la banque au moment où elle est obligée de réinventer son business model et donc d'investir dans son IT, c'est quelque part, il y a une nouvelle donne, le digital, et donc comment tire-t-on parti de cette nouvelle donne du digital. Donc ces deux éléments sont deux éléments extrêmement importants. Il y en a un troisième, qui lui est très IT, donc qui est un peu le but de cette discussion. Donc ça, c'est pourquoi on le fait d'un point de vue business. Il y a une troisième donne qui est, par le passé, régulièrement, on se comparait, on fait tout un tas de benchmarks, on utilise Expand, je vais pas lui faire de pub, mais c'est avec eux qu'on se compare. Ça fait une dizaine d'années qu'on fait des comparaisons, on se compare à un benchmark de banques qui sont les banques d'investissement. Très régulièrement, on regarde notre dépense IT sur les différents types de business. Et dans la comparaison, on n'est plutôt pas trop mal, donc on est content. Jusqu'au jour, il y a 3-4 ans en arrière, on s'est dit, mais il y a un truc qui va pas. En fait, on se compare aux gens qui sont comme nous, en fait, qui sont aussi mauvais que nous, on va le dire autrement. Et donc, comme on est tous mauvais, on est très content de se regarder entre nous mauvais. Et donc, on s'est dit, on va regarder aux gens qui sont vraiment bons. Donc on a regardé aux légions du web. Et quand on regarde les gens du web, et la manière dont ils font de l'IT, c'est pas du tout le même benchmark. Donc il y a une vraie prise de conscience qui est les changements de méthodologie aujourd'hui dans l'informatique. Et l'approche qu'ont amené les gens du web, elle est très disruptive, mais elle est créatrice de valeur dans un point extrêmement important. Et le contenu de délivrer, in fine, c'est l'aboutissement de cette approche qui est, j'arrive de manière très rapide à livrer la valeur au plus vite pour mon client. Comme le dit, je crois que c'était Werner Vogel ou le CTO d'Amazon, je ne me rappelle plus lequel il disait ça. Je crois que c'est le premier qui gagne la partie. Donc notre capacité à nous adapter très vite à ce nouveau monde. Donc je pourrais aller tout à l'heure, les contraintes réglementaires, et donc des métiers très électroniques. Donc on est visible sur le marché. Elle est importante d'un point de vue métier lui-même. C'est-à-dire que si je reviens à mon point de départ, Société Générale comme d'autres banques aujourd'hui, on ne voit pas des... Quand on est dans des métiers à la voix, c'est-à-dire que le client appelle, ce sont des clients très captifs. C'est-à-dire que vous avez créé une relation, d'accord ? Et donc du coup, c'est extrêmement difficile d'aller capter ses clients. A partir du moment où le métier devient très électronique, il est transparent. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous pouvez afficher votre prix à côté du prix de JP Morgan, de Goldman Sachs ou des autres. Et donc du coup, vous avez accès à des clients qu'on ne voyait pas avant. Donc pour revenir à mon point, si j'arrive à aller très vite et à afficher mes prix plus vite que les autres, j'ai une capacité à capter du client que je ne voyais pas avant. Donc la nécessité d'aller vers du Continuity Delivery, ce n'est pas une lobby d'informaticiens, c'est un enjeu métier. C'est-à-dire que je disais il y a 2-3 ans en arrière à mon exco, c'est l'IT va devenir le business. Si vous regardez les gens du web, évidemment, l'IT et le business, c'est la même chose. Il n'y a pas de grande distinction entre eux. Donc la question pour nous, c'est comment fait-on marier ? Les gens du business et les gens de l'IT pour apporter la meilleure valeur pour le client. Et donc après, on a commencé à regarder ce que faisaient les autres. et on a eu pas mal d'échanges avec quelques-uns de nos collègues à Paris ou à l'étranger et tous nous ont dit, non mais ce qui n'y arrivera pas, c'est beaucoup trop compliqué de transformer une IT de cette taille. Ce que font tout le monde, c'est que tu crées une équipe à côté, et puis tu crées ta propre initiative et comme ça, tu t'arriveras à aller vite. Et effectivement, pas mal de nos concurrents ou de gens équivalents ont fait des petites équipes à côté qui sont agiles, continues et libérées. Et on s'est dit, mais non, en fait, ce n'est pas la bonne approche. On s'est dit, mais si personne n'y a réussi, pourquoi nous on en réussirait ? Donc on était un peu, est-ce qu'on va vraiment se lancer ? Et puis après, on a regardé une petite boîte, ça s'appelle Google, je ne sais pas si vous la connaissez. Et en fait, quand ils ont commencé, ils n'étaient pas en mode continues et libérées. Ils étaient 5000 développeurs, ils avaient plus de 40 sites, ils avaient plus de 2000 projets actifs. Voilà, vous avez un tas de chiffres là qui expliquent un petit peu leur taille. Et ils n'étaient pas en mode continues et libérées. Ça, c'était dans les années 2000... Gilles, tu mets 2008, c'est ça ? C'est ça, 2008. En 2008, ils n'étaient pas en mode continues et libérées. Et si vous vous rappelez de ces années-là, 2006, 2007, par là, il y avait pas mal de concurrents en face de Google. Et ils ont décidé d'y aller, mais de transformer l'intégrité de Google. Donc on s'est dit, si ils ont arrivé, pourquoi je n'y arriverais pas ? C'est un peu ma maxime, donc je ne suis pas plus intelligent, mais je ne suis pas plus bête. Donc on va essayer. Et donc, on a essayé d'aller dans le contenu du viril. Et pourquoi on voulait absolument transformer l'intégrité de la DSI et pas recréer quelque chose d'à côté ? Pour une chose extrêmement simple, c'est... Vous pouvez faire une équipe qui fait une petite application ou quelques applications à côté. Mais si toute votre chaîne n'est pas agile ou continues et libérées, vous allez buter vite sur des difficultés. Donc la première question, c'est la nécessité de transformer l'intégralité de la chaîne et la nécessité, si vous voulez, de rendre à votre business vraiment des... Je crée un nouveau produit très vite ou une nouvelle activité où je me déploie partout dans le monde sur les mêmes... Vous êtes obligés d'avoir l'intégrité de votre chaîne en contenu du viril. Ça ne veut pas dire que toutes les applications doivent être en contenu du viril. Ça veut dire que là où vous avez besoin d'agilité, il va falloir que cette chaîne puisse être en contenu du viril de haut en bas. Donc on a décidé d'y aller. Alors, qu'est-ce que c'est que le contenu du viril ? Quelle est l'approche pour nous ? En fait, c'est cinq grandes branches. Et quand on a regardé les gens du web, plus une au milieu... Quand on a regardé les gens du web, en fait, il y a deux grandes transformations qu'on a entamées. Une qui est celle du contenu du viril. Et la deuxième, c'est celle de la gestion des talents. Il y a ce qu'on appelle le great place to work. Et donc comment je fais en sorte d'attirer les meilleurs, de les retenir, les développer, enfin, de les motiver. Il faut faire en sorte que je vienne au boulot. Et puis, en fait, j'ai envie de venir dans cette boîte. J'ai envie de me débrancher parce que je me plais. Et donc, notamment, les gens de Xavier viennent chez nous parce qu'ils s'y plaisent aussi. Merci, Luc. Il y en a quelques-uns autour de la table. Alors, sur les cinq branches qu'on a mis en place, d'abord, l'agilité. On a démarré l'agilité en 2012, enfin, début 2012, enfin, mi-2011 exactement, les réflexions. Et à fin 2013, on a 50% de notre portefeuille de projet qui est exécuté en méthode agile. Donc, quand je dis 50% du portefeuille de projet, je parle d'un portefeuille qui fait de l'ordre de 450 millions d'euros. 50% de ce portefeuille de projet est exécuté en méthode agile. Et la bonne nouvelle, c'est que, autant dans la première année, c'est un boulot de tous les jours que d'expliquer l'agilité et de pousser l'ensemble des équipes et du métier. Parce que je rappelle quand même que l'agilité, vous la connaissez sûrement, suppose un certain engagement, non seulement des équipes projet, enfin, IT, mais des équipes métiers. Mais en fait, dans la deuxième année, vous ne poussez plus. C'est-à-dire que la deuxième année, enfin, à partir du moment où vous dépassez le seuil des 25-30%, d'un seul coup, la machine se met à marcher toute seule. Donc, du coup, c'est vous qui avez des problèmes de fournir des coachs, de former les gens. Donc là, je ne sais pas faire. Et le marché est assez difficile. Donc, si vous êtes décideur, vous regardez le marché. Il y a beaucoup de monde qui parle d'agilité. Beaucoup de monde parle d'agilité. Alors, regardez le track record de qu'est-ce qu'ils ont réellement fait. L'important, c'est, il y a beaucoup de bouquins, mais les gens qui ont fait réellement des projets en méthode agile, il y en a très peu. Donc, le marché est assez sec là-dessus, mais on considère que c'est la bonne voie. Voilà. Donc, premier grand point, l'agilité. Le deuxième point important, la convergence des stacks technologiques, donc stack Java, stack .NET, sur lequel nous avons démarré. Et on en a besoin, évidemment, pour pouvoir faire du cloud un peu plus tard. Donc, troisième branche, le cloud. Et je suis fier d'annoncer que nous avons gagné la semaine dernière le premier prix VMware du cloud privé, parce qu'on a fait un beau cloud privé chez nous. La quatrième branche, l'automatisation. Donc, si vous voulez faire du contenu de livrer, il est évident que la qualité de la production est l'élément le plus important. Vous ne pouvez pas livrer en production tous les jours ou toutes les semaines si, chaque fois que vous livrez, votre production est instable. Donc, votre capacité à automatiser complètement l'ensemble du cycle de livraison, de change, est juste fondamentale. Donc, Software Factory, Software Quality, à outrance, est complètement déployé et complètement mesuré. C'est l'élément important. Donc, nous avons déployé des chaînes de Software Factory, Software Quality. Et, encore une fois, vous n'avez le droit de faire du contenu de livrer que, s'il ne finit, vous avez à garantir à vos clients que la production est stable à chaque fois. Donc, une application en contenu de livrer, c'est zéro défaut. Si ce n'est pas zéro défaut, il y a un problème. Donc, ça, c'est le premier élément de la nécessité de tout automatiser. Et le deuxième, c'est que si vous livrez d'un seul coup toutes les semaines ou tous les trois semaines, le coût des releases devient important. Donc, la nécessité d'automatiser est également liée au prix de combien je paie pour faire une release. Donc, à partir du moment où j'arrive à automatiser complètement mon cycle de tests et de livraison, mon coût est extrêmement réduit. Donc, je peux livrer de manière très fréquente. Donc, l'automatisation est une nécessité économique et est une nécessité également pour la qualité de la production. Et donc, la dernière branche, le DevOps, la capacité à livrer en continu. Il faut automatiser l'ensemble de la chaîne qui va avec, avec Deployit ou autre. J'ai échangé à quelques-uns autour de la table sur Deployit. Effectivement, nous, on a utilisé Deployit. Alors, nous avons démarré l'agilité en 2011 avec des livraisons qui ont monté en charge progressive à la fin d'année dernière. Donc, maintenant, l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est d'aller vers le Continuity Veri. Alors, je vous parle de Continuity Veri. Aujourd'hui, on a 4-5 applications qui sont en mode Continuity Veri. Donc, on est au tout début. Les résultats sont extrêmement prometteurs. Donc, il y a des applications. Enfin, la qualité vue à la fois du côté client et la valeur ajoutée vue du côté client est extrêmement bonne. Mais c'est une vraie rupture. C'est-à-dire que quand j'ai poussé les équipes pour aller sur le Continuity Veri, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'on va passer de l'agilité à du craftsmanship. Enfin, si vous regardez le niveau de maturité entre l'agilité et le Continuity Veri, il y a un certain nombre de niveaux. Je ne sais pas s'ils sont dans le slide suivant. Je ne crois pas. Non, ils ne sont pas là. Donc, il y a un certain nombre de... Et donc, ils m'expliquent où on va... Cette année, on va faire le niveau suivant. Enfin, on va faire un peu plus d'agilité, passer au niveau craftsmanship. Et en fait, la réalité, c'est... Si vous n'arrivez pas... Enfin, la rupture est vraiment au moment où je suis en production. Et la grande différence... Je vais essayer de bien comprendre pourquoi ce concept de Continuity Veri est important. La grande différence entre je fais de l'agil et je fais du Continuity Veri, il s'appelle l'utilisateur final. Quand vous êtes en méthode agile, vous créez une belle équipe multidisciplinaire. Vous avez votre client, le product owner, le business analyst, whatever. Enfin, vous mettez tous les gens autour de la table. Ils bossent tous très bien ensemble. Ils font un produit très sympathique. Ils le mettent en production. Et puis, un jour, il y a un gars qui s'appelle l'utilisateur qui se met dessus. Il dit, mais ce n'est pas ça que je veux. Et pourtant, dans l'équipe projet, nous avions mis les meilleurs spécialistes côté métier. Et en fait, la réalité, quand vous êtes en mode Continuity Veri, c'est que le feedback, la boucle de rétribution, ce n'est pas l'équipe projet, c'est le client final. Et juste cet élément, il est déterminant. C'est-à-dire que, si vous regardez Google pour faire la référence encore à la petite boîte que j'ai présentée au départ, eux, ils livrent, ils ont des éléments de test. Enfin, ils livrent plusieurs versions sur des communautés d'utilisateurs. Et ce qu'ils retiennent, ce n'est pas ce que l'ingénieur pense qui est le meilleur. C'est celui que l'utilisateur utilise. Et souvent, ce n'est pas celui que l'ingénieur pense être le meilleur. Mon point, c'est que la méthode Continuity Veri pousse l'agilité à l'extrême qui est « je suis en production ». Et comme je suis en production, je peux avoir la boucle de l'utilisateur. Et donc, je peux corriger ma trajectoire. Et alors, pour revenir maintenant au concept même de l'agilité et Continuity Veri, ce qui est important, et c'est ce que je dis maintenant à pas mal de nos partenaires avec qui on travaille, sur lesquels on faisait des projets au forfait. Quand vous prenez conscience que l'ensemble des méthodes Waterfall ou Cycle Envée, sur lesquelles on a tous développé pendant des années, ces méthodes-là ont un concept, sur le fond, qui est assez simple, qui s'appelle le contrat. On fait un contrat et on développe ce qu'il y a dans le contrat. C'est sympa pour la boîte qui fait le projet, mais pour moi, client, si le contrat, si je me suis trompé et qu'on me lève ce qu'il y a dans le contrat, la valeur que j'ai reçue est de zéro, je n'ai rien, je m'en fous du producte à livrer. Donc, ce qui importe pour moi, une boîte, c'est la valeur, ce n'est pas le contrat. Si je me suis trompé dans le contrat, il faut que je puisse bouger le contrat. Et en fait, la méthode Agile apporte ce truc important qui est la valeur qui est au centre. Et donc, il faut qu'on arrive à changer l'interaction et le partenariat avec les gens avec qui on travaille. Il faut qu'on passe dans des logiques de valeur. On sait ce qu'on veut obtenir à la fin. Il faut qu'on puisse y aller de manière itérative. Il faut que je puisse me tromper. Il faut que tu puisses expliquer également ta difficulté. Et donc, éventuellement, si il y a des difficultés cliniques, qu'on puisse s'adapter. Et souvent, c'est extrêmement dur pour des décideurs de dire que je n'ai pas un contrat. Juridiquement, quand on veut signer des choses, c'est extrêmement dur. Donc, il va falloir qu'on apprenne tous à travailler. Il y a quelques sociétés, maintenant, qui font des projets au forfait, en mode Agile. Mais c'est assez rare encore. Voilà, vous avez plein de petites références. Alors, ça, c'est notre objectif pour 2014. Alors, sur 2014, on dévise en quatre grands chantiers le projet Continuiserie chez moi. Donc, l'investissement pour donner un ordre de grandeur, c'est 8 millions d'euros sur la partie pure transformation. Donc, on a investi pour avoir 32 applications. Donc, on rajoute pas de fonctionnalités pour avoir des applications qui sont en mode Continuiserie. Donc, on va voir, à la fin de l'année, deux applications qui sont dans le niveau 3, qui est DevOps. On parlera exactement encore dans le contenu de DevOps. Et on investit sur trois grands blocs. Les fondations. Donc, tout un tas d'éléments de bas niveau qui permettent de construire l'avenir. Ce qu'on appelle les GoFast. On a juste une pratique agile, maintenant, extrêmement importante. On a demandé à l'ensemble de Project Manager, la théorie, c'est ça. Est-ce que tu sais le faire ? J'ai dit, ouais, moi, je veux bien, monsieur. Ben, vas-y. On a donné aussi les clés aux application managers, aux responsables techniques. Et si tu sais faire tout seul, on donnera un peu de coaching, certes. Mais si tu penses pouvoir le faire, ben vas-y. Donc, on leur a donné la possibilité d'accélérer. On a fait des labs. Alors, ces labs-là, en fait, le principe est de dire, c'est de ce que je disais tout à l'heure, c'est... On veut que la chaîne soit continuité de durée. On ne veut pas une application en continuité de durée. Donc, vous pouvez les voir dans certains géants du web où c'est à peu près comme ça qu'ils sont organisés. Et on va mettre quelques utilisateurs avec eux, d'accord ? Donc, l'idée étant d'avoir vraiment des plateaux qui soient complètement... Et donc, après, il y a la dernière partie, le déploiement ou le DevOps sur lequel on va investir un peu pour la partie déploiement. Alors, je suis presque dans l'heure. Alors, ça, c'est où on a démarré. Alors, nous avons commencé en 2010. Et en 2010, enfin, ce n'était pas tout à fait de l'agilité. Ça commence... Enfin, la réflexion sur l'agilité chez nous commence par Team-Up. Team-Up, c'est du Lean Management. Et quand on a fait les informations sur Lean Management... Donc, vous prenez un process, vous connaissez sûrement tous l'une. Donc, grosso modo, j'arrive à faire, je vais le faire simple. Le process m'a coûté 10, j'optimalise tout le process. À la fin, ça me coûte 8. Bon, je suis content. Et un jour, je me dis, mais je ne comprends rien. C'est comment vous arrivez à faire moins cher du change ? Puisque du change, par nature, c'est toujours un projet différent. La technologie a changé. Enfin, tout change. Ça ne vaut rien. Je ne sais pas comment vous le mesurez. Donc, je ne comprenais absolument pas comment il était possible que... Enfin, de manière... Enfin, intellectuellement, comment j'applique du Lean Management à des projets. Ça n'existe pas. Enfin, je n'y crois pas. Donc, beaucoup d'échanges avec pas mal de... Et donc, c'est par là où on est arrivé à... En fait, on veut être Lean et Agile. Donc, le concept qui est démarré là, c'est Lean sur ce qui est du Run. C'est-à-dire, là où on a des process... Bon, on va le déployer. On va essayer d'être le plus optimum possible sur la partie process pur de Run. Et dès qu'on fait du projet, on veut développer des projets en méthode Agile. On a démarré également, à cette époque, ce qu'on appelait notre S, stratégie, et notre programme de décommissionnement. Encore une fois, c'est... Je simplifie l'intégralité du SI. Une fonction, un système, un référentiel, une donnée à référentiel. Donc, un programme de décommissionnement qui nous a... Il y a eu deux points importants. C'est faire en sorte que l'ensemble de l'organisation se focalise sur l'importance du SI dans le développement des activités. En 2011, on est sur la production. Donc là, vu qu'on veut faire de l'agilité, la production est notre objectif numéro un. Notre ambition en 2012, donc un système simple, agile, efficace, dans un environnement de risques contrôlé. C'est notre ambition qu'on poursuit toujours. Et une roadmap de transformation qui nous mène jusqu'à 2015 pour être à 50% de nos portefeuilles de projets qui seront en continuité du livret. Alors, il y a un élément important en 2012, et dans la mise en place de l'agilité et le continuité du livret de manière industrielle sur une DSI extrêmement importante, en taille en tout cas, c'est... Il faut avoir une assez bonne visibilité. C'est ça que je vous dis ici dans la partie IS transformation. Il faut avoir une bonne visibilité sur où vous allez d'un point de vue roadmap. C'est-à-dire que si vous mettez de l'agilité sans contrôle, vous allez à la catastrophe. D'accord ? Donc, le premier point, c'est l'architecture et l'élément déterminant de tout ça. C'est-à-dire que vous ayez des équipes d'architecture qui ont urbanisé l'USI, qui savent exactement, comme je disais tout à l'heure, une fonction, un système, une donnée, un référentiel. Et vous ne pouvez pas donner les clés à des projets agiles sans dire, ton scope d'intervention, c'est celui-ci. Sinon, c'est l'anarchie puisque chacun veut aller, veut être agile. Donc, lui, il m'emmerde parce qu'il ne va pas aussi vite que je le veux. Donc, je vais le faire à sa place. Ben non. D'accord ? Donc, il est extrêmement important de contrôler l'entropie. Il est extrêmement important de savoir d'urbaniser l'USI. Et donc, d'avoir des gens... Donc, l'architecture est un élément clé, de mon point de vue, pour pouvoir avoir déployé de l'agilité du contenu des élèveries à grande échelle. Donc, 2013, c'était notre plan agilité. Donc, 50% de notre portefeuille de projet fait en méthode agile. Et nous avons démarré également, en 2013, notre programme Great Place to Work. Donc là, c'est la deuxième partie pour une autre intervention. Je parlerai de Great Place to Work et pourquoi on pense que c'est extrêmement important pour nous. Le digital. Là, on a embarqué l'ensemble de nos clients pour dire, ben maintenant, je sais aller vite. D'accord ? Qu'est-ce que tu veux en faire ? Parce que moi, l'agilité, je sais faire, je sais déployer vite. Maintenant, la technologie, c'est à toi de te l'approprier et de dire ce que tu veux en faire. Mettre du réseau social. Tout le monde peut en mettre. Pour faire quoi ? Pour faire quel business ? Regarde. Il ne faut pas que ce soit une lubie. C'est-à-dire que derrière, tu mets quel business case ? Donc, la question de business doit être sur la table. Il faut que l'IT soit transformée de telle sorte à, je sais délivrer de la valeur et transformer l'IT très vite. J'ai urbanisé moi ici, donc maintenant, c'est clair. Maintenant, il faut de l'innovation. Et l'innovation, elle est le mariage entre la technologie qu'on apporte sur la table, mais ton idée business. Et si tu ne sais pas quoi en faire, eh bien, on a un problème. Donc, la partie digital transformation qu'on a démarrée avec le business, ce sont des équipes pluridisciplinaires. Et pour être honnête, pour l'instant, on est dans la confrontation. Mais la confrontation, elle est utile. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce que tu veux, business. Donc, je ne comprends même pas ton business case. Donc, je ne vais pas le faire. Mais si, il le faut parce que Vintal l'a fait. Bah, peut-être. Mais je ne comprends toujours pas ce que tu veux faire. Je n'ai même pas le business case. Donc, il faut aussi avoir côté IT des gens qui ont la capacité à comprendre les business et à s'opposer de l'autre côté pour dire je ne comprends pas. Et puis bon, après, il faut que la structure, effectivement, leur permette de s'exprimer. À la fin, on arrive à avoir des business cases extrêmement intéressants. C'est un cité très récent. On a commencé, pareil, en 2013, un projet qui s'appelle Amazon à toute proportion gardée. Ça n'a rien à voir avec Amazon. L'idée est de faire du profiling de clients. Et puis, on s'est aperçu un truc extrêmement intéressant, comme fait Amazon d'ailleurs. Quand vous achetez sur Amazon, vous avez la petite liste en bas. Tu achètes l'appareil photo. Ah, il te faut la sacoche, la carte mémoire. Vous achetez souvent un peu plus qu'un produit. En fait, avec les clients, en tout cas dans les banques d'investissement, il y a des choses assez intéressantes. C'est que souvent, les clients ont des profils de consommation, un peu comme les gars sur Amazon. Ils traitent dans telle condition de marché et sur tel type de sous-jacent. Donc, quand vous avez la condition de marché qui est là et le client que vous connaissez, vous lui poussez de la recherche. Vous ne lui poussez pas de deal. Vous dites, voilà les conditions de marché. Voilà les produits qui existent. Et souvent, une fois sur deux, ils traitent. Tout ça pour vous dire que ce sont des choses qui existent. Mais à partir du moment où on a compris comment le client marchait, donc on comprend le use case. Je parlais tout à l'heure de réseaux sociaux. Mais c'est la même chose sur le big data. Pareil, tout le monde en parle, big data. Il faut aller trouver le use case, comprendre la donnée et l'exploiter. Et donc, voilà. Donc, maintenant, on a notre roadmap 2014-2015. Et comme je disais, notre roadmap 2014-2015, c'est 50%. C'est fini. Et voilà, c'est super. Et donc, c'est 50% de nos applications critiques en mode continuity. C'est bien ça, Gilles ? Arrête de faire tes slides. Il bosse tout le temps. Voilà. Alors, je suis pile poil à l'heure. T'as vu ça ? Luc, ça va ? Donc, vous avez 15 minutes de questions, c'est ça ? Oui. Voilà. Donc, si vous avez des questions, pas trop techniques, s'il vous plaît. Je vais me larguer. Mais si vous avez des questions sur notre expérience. Pardon ? Les techniques, c'est toi. C'est ça. C'est pour les gars qui savent vraiment. Ouais. Bonjour. C'est Stéphane. C'est Stéphane. C'est Stéphane, pardon ? C'est Stéphane. Accent. Oui. Quel est l'impact de tout ça sur l'organisation ? Alors, c'est là où Great Play Store commence à intervenir. Deux points. L'effet de l'agile, premier élément important, c'est qu'au début, tel qu'on l'avait fait, c'était essentiellement une logique business. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le monde change. Il faut aller vite. Il faut prendre des pensées. Voilà. C'est tout ça. Mais, en fait, j'avais oublié, c'est ma faute, de... En fait, tout ça se fait avec du staff. Donc, Great Place to Work vient après. Donc, je l'assume. J'ai pas de problème. C'est une connerie. Mais il arrivait après, mais pas si loin que ça. Un an et quelques après, on était dessus. Et le truc extrêmement intéressant, je dirais même marrant, c'est que l'agilité a un effet extrêmement positif sur le staff. C'est-à-dire que l'anticipation que je n'avais pas du tout. On va faire une continuité de vie. Il va y avoir de la résistance. Il y a eu de la résistance. Il y a quelques poches de résistance. Souvent, là où on ne l'attend pas, c'est-à-dire côté utilisateur. Parce que la valeur supplémentaire, tu te dis, ben, ils vont adhérer. En fait, pas du tout. Parce qu'il faut qu'ils y passent du temps. Et donc, il y a des projets. Pour le sécher bien, il y a des projets où le client te dit, mais moi, je t'exprime mon besoin. Tu te démerdes. Tu as tes six mois. Et puis après, tu livreras ton produit. Je dis, mais tu ne veux pas passer de temps. Je dis, non. Eh bien, on ne fait pas le projet. Donc, j'ai arrêté trois projets. Comme ça. Le client dit, je n'ai pas le temps. Si tu n'as pas le temps, tu n'as pas de projet. Donc, la capacité à dire, si tu veux ton projet, c'est pour toi, ce n'est pas pour moi. Si tu n'as pas besoin d'ID, si tu n'as pas besoin de projet, on arrête le projet. Donc, la capacité à dire non. Et donc, si tu veux un projet, il faut que tu t'y impliques. Donc, l'implication du temps. Il y a du temps utilisateur extrêmement fort pour qu'il comprenne la valeur ajoutée de leur produit et qu'il l'influence, enfin qu'il le change. Il a le droit aussi de se tromper dans ses spécifications. C'est la beauté de l'agilité. Alors, premier élément important, c'est côté staff. Il y a un retour extrêmement positif. Pourquoi ? Parce que vos développeurs, les gens voient le retour immédiat du travail que les gens font. Et donc, du coup, il y a une espèce de reconnaissance extrêmement forte. C'est-à-dire que je livre quelque chose, c'est utilisé. Et puis, le gars, il dit, c'est génial ce que tu as fait. Dans un projet normal, ça arrive parfois, tout le temps, une fois sur trois, à la fin du projet, quand ça marche. Dans le moteur de contenu de séduire ou agile, ça arrive tous les trois semaines. Et tiens, on ne va pas faire comme ça, j'ai une nouvelle idée, je la rajoute. Donc, la co-création est extrêmement forte. Et donc, le retour immédiat sur la motivation des équipes est extrêmement fort. Donc, l'agilité vous amène un élément de productivité très fort. Les gens ont la reconnaissance du travail accompli. Alors, je n'ai pas tout à fait répondu à la question sur l'organisation. Alors, sur les équipes de développement, pas autant que ça. C'est-à-dire que les gens étaient déjà un peu près. Enfin, souvent, on a des équipes assez jeunes pour l'instant. Et donc, ils étaient déjà dans les nouvelles technos. Donc, pas autant d'impact. Ça commence maintenant quand on passe en continuité durée. C'est-à-dire que c'est la question du DevOps et la séparation entre ce que font les équipes de devs, ce que font les équipes de production. Alors, moi, au début, un peu impuriste. Je me disais, le modèle, c'est ça. Tout le monde s'aligne. D'ailleurs, quand j'ai commencé à l'agilité, juste pour la petite blague, je lis mes bouquins et je regarde l'agilité. Exactement, c'est ça qu'il faut faire. Tout le monde passe en agilité. Il y a les équipes qui sont venus m'expliquer. Écoute, c'est un peu plus compliqué que ça. On va t'expliquer. Ça va prendre un peu de temps. Il faut accompagner les gens. D'accord. Donc, du coup, on a pris quand même deux ans pour aller à 50 %, alors que je pensais qu'on pouvait aller plus vite. Alors, pour revenir au contenu des devries et au modèle, il n'y a pas un modèle. Tout le monde n'a pas besoin d'être en contenu des devries. Et l'effort nécessaire... Le contenu des devries, vous l'agilitez. Pour revenir à la question des staffs, ce que disent les bouquins, c'est qu'il y a à peu près 12 %, 16 %, je n'ai plus le chiffre exact, de, entre guillemets, de casse. Ce que ça ramène sur la table, c'est la transparence totale. C'est-à-dire que vous faites votre partie du projet, vous êtes en retard, vous avez un problème, vous êtes supposé expliquer à votre équipe que vous avez un problème. Il y a des gens qui n'aiment pas dire qu'ils ont des problèmes. Et donc, j'en ai eu un extrêmement intéressant, un garçon très fort, qui s'est mis à bosser jusqu'à 2 heures du matin, parce qu'il ne voulait juste pas dire à ses petits copains qu'il était en retard. Et donc, je l'ai été obligé de le sortir. Il vient chez moi, c'est moi qui l'avais recruté il y a très très longtemps, il me dit, je me barque à l'os. Et pourquoi ? Je ne comprends rien. Il me dit, écoute, je n'arrive plus, je bosser jusqu'à 2 heures. Ces gens-là, il faut les identifier, ce n'est pas mauvais. Ils ne fonctionnent juste pas exactement dans un mode collaboratif complètement transparent. Ce sont des gens qui vous donnez une deadline, ils se donnent à fond pour tenir la deadline, quitte que coûte que coûte. Donc, il faut les mettre dans des contextes. Donc, il faut savoir les identifier. Faites extrêmement attention. Et ce cas-là m'a fait dire, tiens, il y a un problème. Il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe. Et donc, il y a des gens qui ne passeront pas en contenu du vrai. Et by the way, je ne serai pas à 100% en contenu du vrai. Et donc, j'ai des applications sur lesquelles le cycle de vie, c'est deux releases par an. Et bien, je n'ai pas besoin d'être en contenu du vrai. Je ne ferai pas de la comptabilité en contenu du vrai, évidemment. Donc, il y a un certain nombre de choses où on sait qu'on a besoin de cycles plus longs, où il y a un certain nombre de contraintes. Et donc, je pense qu'il y aura deux, trois modèles, si on est en train de regarder. Et les équipes qui sont en mode contenu du vrai, il y a effectivement un rapprochement beaucoup plus fort entre... Alors, chez nous, on est séparé en trois grands blocs. Le développement, la production et les infras. On pense que la partie production risque, en tout cas pour les équipes qui sont en contenu du vrai, de se splitter en deux. Une partie qui va vers les devs et une partie qui va vers les ops. Donc, la partie pure production. C'est probablement ce qui va se passer. Mais on teste pour l'instant le modèle. C'est-à-dire qu'à la fin de cette année, après les tests qu'on va faire, on aura la conséquence d'un point de vue de l'organisation. Mais le point, c'est qu'il faut que les équipes le sentent, le vivent. C'est-à-dire que si vous arrivez en disant, je vais vous splitter comme ça parce que moi, Carlos, j'ai une vision. Il faut que l'IT s'approprie la chose. Et comme les gens sont très intelligents, français ou ailleurs d'ailleurs, ce sont des gens très brillants, quand les gens comprennent, c'est eux-mêmes qui viennent avec les propas. Ils lisent des bouquins aussi, donc il n'y a pas de souci. Mais oui, il y a quelques impacts côté organisation. Pour l'instant, on n'en a pas eu autant que ça, mais ça commence à frémir avec quelques-uns. Habituellement, l'agilité ou même le continuité des juristes, c'est de se driver justement par la technique, par l'IT. Ce n'est pas le métier qui nous demande. C'est le nom des bénéfices. Comment vous avez fait pour, on va dire, embarquer, et surtout, vraiment bien embarquer le métier, les marques et les clients qui vous pilotent ? Alors, ça, c'est un point important, mais je pense que c'est un atout que l'on avait, et je pense que c'est sûrement plus dur dans d'autres industries. Alors, moi, je suis en charge, comme je disais tout à l'heure, de la partie banque d'investissement, et private banking et services, et je vois la différence maintenant quand j'arrive sur le private banking. Les gens de la banque d'investissement, ce sont des métiers qui sont déjà complètement automatisés. Donc, la culture informatique des utilisateurs est très forte. Donc, la capacité de les embarquer du métier, en fait, pour au moins les gens qui sont sales et traders, il n'y a pas de soucis. Ils comprennent vite, puisque ce sont des gens qui sont dans des processus extrêmement itératifs. Donc, ce sont des gens qui sont plutôt des... En tout cas, ils ont fait les bonnes écoles, donc ils ont tous les cerveaux très gros. Donc, quand tu viens avec un rationnel bien expliqué, d'un seul coup, ça va embarquer. C'est plus difficile dans des gens qui ont un appétit moins important pour la technique. Donc, quand on arrive dans des équipes back-office, où il y a un process, et d'un seul coup, tu vas dire que tu vas bouger le process tous les trois semaines, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut un peu les accompagner. C'est une question aussi de conduite du changement, d'explication. La rapidité avec laquelle c'est adopté dépend, je pense, beaucoup de la culture informatique de vos utilisateurs. On a créé un centre chez nous qu'on appelle le centre Agile, dont Gilles fait partie d'ailleurs. Donc, où il y a un certain nombre de coachs, enfin, internes ou externes, qui accompagnent l'ensemble des équipes qui vont quand ils s'éveillent. Et à un moment donné, on se posait la question de ne faut-il pas créer des centres d'agilité au sein des équipes utilisateurs, justement, les accompagner dans la transformation. Donc, peut-être le conseil que j'aurais à donner sur cette partie-là, c'est effectivement, il ne faut pas le négliger, et il faut les former. C'est-à-dire qu'il faut les accompagner dans choisir les grandes gueules, on dit les porteurs de voix ou les acteurs ou les change leaders dans le côté métier, pour leur expliquer et que ce soit eux qui portent la parole, puisque quand ils sont convaincus, souvent, ils portent la parole dans les autres équipes. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai essayé. Est-ce que, quand il se délivre, il y a un impact sur la gestion du projet ? Pour vous donner un exemple, est-ce que vous avez convaincu, vous autorisez à livrer des projets par plusieurs itérations ? C'est l'essence même. C'est-à-dire que tu fais de l'agilité, le projet est par essence découpé en… Enfin… Donc on fait du scrum… C'est quoi ? C'est dans la semaine prochaine, non ? Dans deux semaines qu'il y a… Jeff qui est… Le gourou du scrum qui vient chez nous. Merci, Luc, de nous aider. Donc effectivement, la méthodologie, c'est vraiment de l'itération tous les trois semaines. Et donc, oui, on fait des découpages de projets par grande vague. Mais le truc intéressant quand même là-dedans, c'est qu'en plus, tu peux changer le contenu de la vague. Parce qu'en fait, le truc, il est complètement déterministe où tu dis, voilà, tu demandes à l'utilisateur, qu'est-ce que tu veux ? Et le gars, il te fait des specs de 50 pages ou 500 pages et tu livres dans six mois. La réalité, ça, c'est la question contrat. Il faut qu'on regarde quelle est la valeur métier que je veux atteindre au bout. C'est qu'est-ce que je vais faire d'un point de vue métier au bout ? En départ, plein de petites itérations qui vont de toute façon changer. Donc la question, c'est, oui, la méthode change un peu et change beaucoup, surtout côté utilisateur. Leur capacité à dire, on va prendre un risque ensemble, parce qu'un projet, ce n'est pas plus que ça. C'est un risque à prendre. Et donc, on va prendre un risque ensemble et on va essayer de livrer cette valeur métier. Même si ce qu'on a défini au départ est peut-être faux, on va adapter le contrat. Et on va même adapter ce que je t'ai proposé moi au départ, parce que je me suis rendu compte qu'en développement, c'est plus compliqué que je l'avais prévu. Donc, on va prendre une autre voie, puisque l'objectif, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le contrat, c'est la valeur. Donc, il ne faut pas perdre de vue l'important pour la banque ou pour votre société. Ce n'est pas que vous ayez livré le projet tel que dans le contrat, c'est que vous ayez livré la bonne valeur pour la banque qui permet de faire du business. C'est ça, le point important. Donc, il ne faut jamais perdre de vue l'objectif qui est gelé de la valeur. Donc, beaucoup d'itérations. Deux questions, la madame d'abord. Justement, vous disiez que Greg Pestouard contribue à votre démarche, parce qu'on vous en parlait tout à l'heure. Alors, pourquoi Greg Pestouard contribue à la démarche ? Alors, tout ça est très intéressant, je pense. J'espère que je vous ai convaincu qu'il fallait faire du continuité. Et en tout cas, vos équipes vous le remercieront pour ceux qui ont des équipes, et les utilisateurs aussi. Mais ça se fait avec des gens. Et ça se fait avec des gens très motivés. Parce qu'il y a beaucoup de changements dans leur manière de travailler. Et si tous les jours, j'ai mon environnement de travail qui change, et que je me sens moi-même dans des situations, est-ce que j'ai un boulot, pas un boulot ? Je suis dans l'incertain. En fait, il faut rassurer un peu les gens. Un, tu comptes. Deux, t'es bon. Trois, viens le matin, défense-toi, aide-nous à trouver des solutions. On est dans un processus qui est très itératif, très innovant. Et donc, pourquoi Great Place to Work aide ? Parce qu'il faut finalement... Regardez, on n'a fait que copier. Donc je vous raconte tout ça, mais il faut regarder ce que font les gens du web. Vous avez le bon exemple. Ils ont fait Great Place to Work aussi. Ils les appellent différemment. Mais ils créent l'environnement de travail qui fait que les salariés, les collaborateurs, ont envie de venir bosser chez vous. Si vous avez des collaborateurs motivés qui ont envie, il n'y a pas de meilleure efficacité que celle-là. Donc l'efficacité de la motivation est celle qui, à la fin, fait la différence. Gagner un FTE par six, un FTE par six, sérieusement, je préfère avoir dix gens très bien motivés que vingt qui sont moyennement motivés. Donc ça n'avance pas aussi vite. Donc les gens motivés qui ont la niaque, qui ont l'envie, qui ont les yeux qui brillent, qui ont le projet... Enfin, il faut leur donner des changements. Je rencontre tous les deux mois à peu près mes N-2, donc je vais dans leur comité de projet. J'essaye en tout cas. Et il y en a un qui me dit, mais oui, tu sais, Carlos, il y a un truc, ça fait longtemps qu'on a général, ça serait bien quand même qu'on travaille maintenant sur le plan de carrière. Hum, d'accord, plan de carrière. Est-ce que vous savez ce qui va se passer dans trois ans, vous ? Ben moi, je n'en sais rien. Et je pense que les gens aujourd'hui, à la vitesse où le monde va, les gens qui arrivent à faire des plans de carrière à 5 ans, 10 ans, ça n'existe pas. Donc on peut faire des grandes promesses aux salariés en disant, je te vois là, mais dans la réalité, ça ne se passe pas. Alors, je vous dis autant ça que par le passé, je n'arrête pas d'embêter, pour pas utiliser un autre mot, ma RH, pour dire, il faut faire des plans de carrière pour les gens. Ça fait trois ans que je me dis, je me trompe. En fait, ce n'est pas ça qu'il y a besoin. Ce qui est important pour vos salariés, c'est l'employabilité. Ce qui est important pour votre salarié, c'est que vous avez créé le challenge dans son CV, qui fait que lui, son employabilité a augmenté. Si vous arrivez à le faire, en fait, vous faites son plan de carrière. S'il est bon, tant mieux, tu as ta ligne. S'il n'est pas bon, tant pis pour lui. Mais ce qui importe quelque part, c'est son employabilité. Je lui donne du challenge. Et donc, vas-y, donne de ton mieux. Si tu donnes de ton mieux, tu auras encore un challenge important. Et ce qui fait que vous êtes satisfait au boulot, il faut payer au marché. Les gens ne viennent pas bénévolement, donc il faut qu'on paye les gens correctement. Très bien. Mais le point le plus important pour que je sois motivé, c'est que quand je viens au boulot, ça m'intéresse ce que je fais. J'ai un challenge qui est intéressant. Et donc, mon CV se bonifie au fur et à mesure des challenges que j'ai. Donc, un jour, la générale existe. Et peut-être demain n'existera pas. Mais, in fine, le salarié sera toujours là. Et donc, la question pour lui, c'est, je vais sur le marché. Je vaux mieux que les autres. Et si j'arrive à la ligne continuité ou agilité, je suis convaincu que c'est le chemin que l'IT va prendre à peu près dans toutes les boîtes. Avoir la ligne continuité ou agilité sur son CV, c'est une valeur importante pour toi, toi salarié. Et ils le savent. Donc, d'un seul coup, j'ai envie d'y aller. Donc, la carrière, voilà. Je pense que ce n'est pas le point. C'est le challenge, le point important. Si vous avez une question, oui. Parmi les portefeuilles de l'application, c'est le power-scope de l'application, est-ce que la démarche que vous avez, a un impact sur la façon de travailler sur l'application ? Alors, ça, c'est une bonne question. Donc, c'est très dur. D'accord ? Donc, effectivement, les frontières, il y a un impact. Alors, j'ai deux points. J'ai un premier qui est, même ceux qui ne vont pas en continuité, et qui n'iront jamais, sont frustrés. Parce que le buzz est tellement fort, que du coup, j'ai envie d'y aller. J'ai dit, écoute, tu ne vas pas faire de la compta en continuité livré. Donc, mais quand je vous dis que les gens ont envie, à un bout d'un moment, c'est l'inverse. Donc, oui, il faut faire attention à ça. Je n'ai pas la formule magique. Je ne vais pas répondre à votre question. Il y a des impacts. On essaie de faire par des chaînes, comme je disais tout à l'heure, c'est les deux tests qu'on est en train de faire en mettant toutes les applications d'une même chaîne dedans. Il y aura toujours des frontières. Et, par exemple, même sur la chaîne qu'on est en train d'être en place, il y a la frontière avec le groupe. Le groupe, c'est général, est beaucoup plus large que le pôle. Il y a trois grands pôles dont je m'occupe. Donc, il y a le reste des pôles, la partie finance globale et risque. Je m'interfacerai toujours avec ces systèmes-là. Donc, s'ils ne sont pas en continuité livré, l'autre élément, c'est que je m'interface avec des marchés. Je suis, de toute façon, obligé de suivre leur cycle. Donc, il y a toujours des interfaces. Donc, oui, il y a ces endroits-là, il faut suivre un certain nombre de protocoles, enfin de procédures. On applique ces procédures. Ça frustre un peu, ça frustre les deux équipes. Je ne sais pas comment le gérer, mais ça frustre les équipes qui sont continueurs et qui disent, mais merde, pourquoi ils ne vont pas plus vite ? Et ça frustre les gens de l'autre côté qui disent, mais nous, on a des procédures extrêmement rigoureuses. Donc, je suis obligé de... Il faut expliquer un peu, mais il n'y a pas de... Je n'ai pas la formule miracle, non. Le management de leadership 2.0 ? Alors, c'est vrai. Ça, c'est une bonne... Alors, donc, comment ça se passe avec le manager ? C'est beaucoup une question de personnes. Et le leader ou le manager, même plutôt le terme leader dans ce truc-là, mais c'est... Je coach. Je ne suis plus le spécialiste, et donc, je suis là pour aider, pour coacher. Et donc, je passe les RAN. Et donc, c'est assez déstabilisant pour le leader manager. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'entre nous et dans nos différentes organisations, le leader manager assoit sa crédibilité sur son expertise. Et donc là, on est en train de lui dire, by the way, c'est plus toi, c'est ton équipe, et il faut qu'ils montent, qu'ils prennent la main, et toi, tu es là pour aider. J'ai vu un coach il y a une dizaine d'années qui me disait que le rôle du manager, c'est que vous connaissez le curling. Eh bien, c'est le gars qui prend le balai, qui balaye devant pour que le... En fait, c'est ça le rôle du manager. Il faut l'entendre comme ça. Ton rôle, c'est de balayer devant le... Comment on appelle ça ? Le balai, le palais, pour que le palais puisse avancer correctement. C'est beaucoup de problèmes. J'aime bien ce terme-là, parce que ça met le manager un peu dans la place qui est la sienne. Eh bien, ton rôle, c'est de balayer. Et pour que les gens puissent avancer. Et donc, du coup, il faut que tu l'acceptes. Ou alors, tu ne veux pas faire du management, donc fais autre chose. Mais c'est important de comprendre que ton rôle est de coacher, et plus de faire. Et donc, oui, ça déstabilise un peu quelques mises de managers. Il y a un peu d'accompagnement. Oui, on aide un peu... Certains retournent à l'expertise, parce que c'est leur passion, finalement. La réalité, c'est que beaucoup des managers sont des experts. La réalité, c'est qu'ils se sentent bien dans des rôles d'expertise. Donc, parfois, il faut aussi... Il faut bien les payer. Et ça, c'est l'autre contreposé. Du coup, il faut quand même s'assurer que les experts, vous les gardez dans le rôle d'expertise et que vous les reconnaissez. Dans le Great Place to Work, il y a un des chantiers à l'intérieur qui est la reconnaissance de l'expertise et comment on fait en sorte que la reconnaissance de l'expertise, non seulement d'un point de vue rémunération, mais d'un point de vue reconnaissance de l'organisation, est suffisante pour que moi, quand je me pose la question qu'est-ce que je vais faire quand je serai grand, est-ce que je vais être manager ou est-ce que je vais être expert, que je puisse faire les deux, parce que les deux ont une réelle valeur dans la boîte et dans certains cas, j'ai des experts, comme ça vous le saurez, j'ai des experts dans mes équipes qui sont mieux payés que moi. Ce n'est pas un problème. Donc l'expert qui est très bon, qui rapporte, ou j'arrive à mettre en face de son travail du P&L, c'est normal qu'il gagne plus que moi. Il rapporte plus d'argent à la boîte que moi. C'est quoi le problème ? Il n'y en a pas. Donc le point, c'est être capable de dire, c'est de la valeur ajoutée, que ce soit du projet ou que ce soit du salarié. Ce n'est pas un problème en soi d'avoir un salarié qui soit plus payé que le patron de l'IT. Donc il faut reconnaître cette expertise. C'est un élément important du changement qui s'opère en ce moment. Et si vous n'arrivez pas à le faire, vous avez un problème d'être manager. Si vous n'arrivez pas à reconnaître que l'expert, celui qui rapporte la valeur, c'est lui, vous avez un problème. Après, il y a d'autres trucs, c'est lui qui devient manager, mauvais manager, ou moi je deviens un expert, mauvais expert. Du coup, cette reconnaissance de chacun à sa place, payé à sa valeur, c'est important. C'est bon ? Je vous remercie. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ...